Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge où on se retrouve dans la nuit tombé un peu sous la pluie en ce début d'automne où le jardin va sûrement nous donner des petits trésors et dans la famille qui pue j'ai demandé les enfants et regardez moi comme le petit dernier de la famille tant crède qui est né bien sûr au dernier épisode il commence à s'agiter ça me fait peur mais il dort en tout cas pour l'instant très tranquillement voilà qui est déjà debout et qui va du coup nettoyer un peu ce qui traîne dehors parce que c'est peut-être lui qui a fait la bêtise un qui en a mis partout je m'en souviens plus non je crois que c'était fulbert de toute façon l'un ou l'autre j'ai envie de dire c'est le même prix regardez moi ce beau jardin des paumes du raisin et des poires oh la 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 ça arrive ça arrive on va se faire des pépettes en or pour l'instant j'ai pas dépensé dans le budget parce que j'attends que les petites factures arrivent pour pouvoir agrandir un tout petit peu la maison ouais c'est trop drôle la pluie ça mouille ouais c'est trop bien et après qui sait qu'il va râler parce qu'il est mouillé 1 voilà on sait quoi t'es quitté déjà toi qu'une égonde des casse-burne qu'une égonde et puis y'a plus rien à manger oh la la pétronique pétronique je suis désolé mais il va falloir que tu te lèves parce que les monstres commencent à se lever et tu veux encore nous faire des macaronis au fromage pour changer on est abonné un peu à ça ah voilà regardez moi c'est un anastace qui pue qui joue à côté de du buisson qui pue magnifique et poum dans les yeux je m'en doutais ou ben je t'avais pas vu mathurin à tu voulais faire quoi avec tes filles un peu bizarre mais maman elle finit de faire à manger donc ça devrait aller c'est qu'une égonde à saleté saleté de gamine moi t'es mimi fufu fulbert avait il est mimi mais il veut remettre ça juste après non non mais tu vas manger un voilà je t'ai demandé de manger tu manges fait le début d'une longue journée de ménage ma petite pétronique courage fulbert je t'ai vu non pas la vaisselle arrête 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 qui casse pure là moi tu es beau moi tu rien tu peux bien le purène moi vous êtes bien sage tous les quatre là ça cache quelque chose là vous allez me faire quoi vous allez vous comploter un truc hein je le sens là avec qu'est ce que je disais mais qu'une égonde tu arrêtes tu arrêtes des bêtises tu vas jouer allez mais arrête je t'ai dit oh là tu veux aller au piqué toi ma belle ce tu peux revenir t'occuper de ton petit garçon là bon il commence à gueuler oh dis donc tu es très avant-gardiste toi fulbert ah ça y est en crête il a pris l'habitude de la famille puer bon tu vas pouvoir lui parler lui faire une grimace tout ça parce que bon petit bouchon il faut bien s'en occuper un peu quand même un petit câlin des garçons vas-y hésitez pas à parler entre vous un c'est mignon tout plein il a déjà tout récolté bon eh ben ça a été du rapide tout ça alors des cerises à 8 simflouze des carottes magnifiques des poires 14 poires trois bananes à 3 les pommes à 3 et champi à 1 heureusement les raisins il y en a 35 à 8 simflouze et les citrons il y en a 16 à 9 simflouze ça va aller ça va aller pendant que j'y suis et oh touche pas au linge malheureux tu vas payer les factures mais ah non je nais mais il est trop gentil parce que j'ai cru voir que ça puait dans le panier ouais donc tu vas me refaire une lessive donc une lessive dans la bassine voilà c'est pas comme si on était au lavoir mais quand même il faut laver tout ça roule panier à linge n'est plus buggé c'est une très bonne nouvelle à la tête de pétrony ma pauvre au nom anastase commence pas allez les garçons je vais vous envoyer tous les deux à la pêche là vous cassez les pieds alors vous allez venir pêcher tous les deux ici bah monsieur qu'est ce qui vous arrive bah oui d'accord je suis oui mais quand même bon bah il leur faut pas grand chose un tas de deux deux feuilles qui puent et ils sont contents les cils et on frotte 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 ce linge qui est tout sale et on suit on suit on suit parce qu'on y met tout d'anciens voilà ma pauvre pendant ce temps là les petites s'amusent enfin une des deux que l'autre elle tire vraiment la gueule là par contre alors ça mort mon petit fulbert avec ton odeur tu vas peut-être amener des nouveaux poissons qui aiment ça voilà les deux frérots qui pêche face à face c'est beau hein qu'est ce qu'il ya qu'une éconde m'arrête de pleurer pour rien alors il ya ta soeur qui est l'âge ou avec elle voyons au pétrony t'as pas sorti linge la fille de la lessive accorché à la corde à linge allez ma belle et ben voilà ça c'est fait pied tu profiteras pour ranger aussi le linge que ton mari avait avait des faits sans déconner il est très 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 calme il a gueulé qu'une fois en fait c'est flippant un petit peu j'ai pas l'habitude moi mais ben il suffisait d'en parler pour que ton crédit commence à crier maintenant bon c'est un peu le carnage les garçons vous allez rentrer du coup ça fait hop vous êtes fatigué tout c'est bien vous allez rentrer à la maison du coup allez quand même une petite discussion entre les adultes parce que là c'était plus trop possible tu as discuté de la paix dans le monde on va dire ça hein et tu vas lui dire qu'elle est belle mais anastase ah oui mais si tu as oui d'accord ok si tu rentres aussi rapidement on va jamais y arriver un bravo anastase tu vas enfin arriver au buisson sacré le buisson qui va te libérer de ce point incroyable que tu avais si à son ton petit dixi allez anastase ça va bien se passer tu vas y arriver et voilà comment j'ai fait évoluer la chambre des enfants donc ils sont toujours parqué par quatre c'est pas grave j'ai agrandi juste d'un petit carreau vers l'extérieur et puis voilà l'aménagement intérieur est beaucoup mieux comme ça popopo les fruits du dragon sont arrivés les enfants sont là ils sont là on peut déjà les évoluer en tout cas un des deux olololo j'ai trop hâte la qualité est bonne et là la qualité normal de tunas comment ça va arriver là et qu'est ce que c'est que ce merdier la rade gonde au lit non mais franchement et toi qu'est ce que tu viens faire avec parce que tu pu donc tu sais pas dormir aller tu retournes au lit vous avez réveillé tout le monde là à vous êtes relou 1 ah non franchement ça devient n'importe quoi bon c'est pas tout ça mais bon vous savez quoi normalement on doit faire six gamins dans cette génération faut quand même les faire à un moment donné ce truc là vous croyez pas voilà ils ont des envies nocturne ces petits là ils ont des envies allez à regarder au quart de tour il démarre allez hop c'est bon on va essayer de faire un petit bébé ça va remonter le divertissement ça un peu besoin et puis ça permettra aux amoureux de se retrouver ouais tu l'eau d'eau 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 bon fulbert tu t'es levé mais pour rien parce qu'il n'ya pas école tu vas pas à l'école tu as pas le droit donc tu vas te nettoyer parce que bon il n'y a plus à manger non plus est ce que tu as quelque chose tu as des citrons et ben écoute tu vas manger du citron demain c'est déjà là tout sain aller au boulot tu dois faire les macaroni parce que il y en a plus et que tes monstres ils vont se lever ils vont avoir faim ils vont hurler et ça est important et est ce que tu non elle n'est pas allez moi tu rien il est temps de t'occuper du jardin alors qu'est ce que tu lui racontes aux fruits du dragon dit lui nous rappelons ramener plein 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 de popos d'oignon de pognon jure et fulbert le retour du relou mais quel thug oh bon 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 alors cette récolte de fruits du dragon six fruits du dragon à 250 ah ouais j'aime ça 250 regardez moi ça bon d'ici dimanche on en aura pas mal quand même je me pose même la question si je vais pour planter un ou deux il me reste de la place ici allez je craque j'en replante deux voilà ça fera des fruits en plus du pognon en plus mais c'est bien pour notre petite famille qui galère quand même un peu et puis moi avec un oh mais c'est pas vrai j'en peux plus de toi j'en peux plus de toi encore ça fait beaucoup là non toutes mes confuses et enceinte ça a bien pris au final oh la vache bon bah voilà bébé 6 arrive alors que bébé 5 est en train de chouiner mais bébé 5 il est très très mignon et ce qui gueule très très peu petit achat pour la famille ce feu un maudit mais que je me dis que ça pourrait être quand même bien qu'avec tous les poissons qui pêchent les gamins bon il ya des trucs qui sont putrid et tout mais ça peut être pas mal qu'ils puissent les m'aller manger alors tu sais pas non pas la couche je voulais que tu lui parle tout le dos de l'île mais pas que tu le change sa fesse tu abuses la maturin c'est pas ton rôle le caca toi décidément ce tas de feuilles il a du succès un non tu vas rien faire fulbert tu vas rien faire du tout franchement là tu commences à me péter les noix raconter une histoire de groupe qu'on te fait à propos d'un géant vas-y tu vas faire ça avec ton frère 1 devant le feu là pendant que papa s'amuse avec une de ses filles avec sa petite brunette bon pour l'instant on n'en a qu'une au compteur voilà peut-être que tant crède le sera aussi un anastase tu me pète les noix aussi toi bah alors pétroné il en est tout en chaleur là maintenant attend on va les coucher les gosses mais pourquoi les gars ils sont pas fatigué qu'est ce que c'est que cette diablerie parce que bon bah papa et maman ils vont aller faire des crapulades dans le lit quoi c'est comme ça ouais je suis encore un problème de lessive ah là là c'est pas possible tu as bien choisi ton moment tant crède encore un ouais non mais là la lessive c'est horrible un omg mais qu'il est mignon le temps crédit nous chers de trop choupi nous piné c'est l'anniversaire de tant crède c'est que le temps peut passer vite wesh anastase il a pas le temps de niaiser le lien trois heures et demie du matin il se lève et tout il a faim bah maturin aussi ouais mais maturin retourne au lit c'est pas grave non c'est bon le divertissement tu l'as à côté de toi dis donc waouh 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 j'ai été regarder ce qui se passait dehors et voilà c'est la bérésina et j'ai vu ah anastase ça suffit youhou c'est la toussaint moi tu viens manger un peu ma cocotte oui tu as faim tu putes à tout y'a rien qui va et regarde moi ta maison là c'est quoi cet état là il va faudrait tout la vocale cher bientôt bah voilà d'autres choses merci fulbert d'avoir tout cassé merci et on est reparti pour une autre fournée de macaroni au fromage pour nourrir tous les morts bacs et youhou manger pour de 7h15 du matin ce sera un bébé du matin bon ben et vous savez l'habitude maintenant c'est le sixième donc les pronoms sont ouverts dans les commentaires un temps cred mais je t'avais oublié bichon je t'avais oublié dit dont tu es tellement discret que je t'avais oublié excuse moi mon bébé bon et puis maturin va pas changer les habitudes tu vas bien sûr t'occuper du petit jardin pour a été trop mal à l'aise mais vas-y pourquoi pourquoi tu étais trop bête pour y penser tout seul mon gros bon puis après tira te faire un petit bain de toilette j'ai compris voilà bon bah et puis devant l'évidence même ça va être reparti pour une lessive désolé pétronique mais là y'a pas d'autre choix ça devient vraiment n'importe quoi là le panier s'est rempli à vitesse grand v et cette fois ci maturin tu vas vraiment récolter tout récolter voilà tu vas t'occuper du jardin et tu vas aussi tout désherber etc niveau 9 de la compétence jardinage bravo mon petit quoi mais il ya des fantômes ah bah oui c'est vrai c'est ben oui c'est la toussaint du coup ben voilà il ya quelques petits fantômes qui se commencent à se balader dans la rue c'est un poil flippant quand même j'ai envie de dire pendant que pétroni s'évertue à faire son sport de lessive bah papa il a allumé le truc ce que tu peux tu as des choses à faire griller non tu as pas de poisson ouais t'as que t'as que des beaux fruits du dragon quoi ils ont augmenté de prix 361 si fous pour un on va voir j'ai hâte d'être dimanche et de voir le pognon que ça nous fera au bout de la semaine omg les garçons sont poursuivis par un fantôme au secours non ça va au final oh bon il ya encore une gamine qui a frappé là ici tu te fous de moi c'est toi qui vient de le mettre par terre là tu vas nous salir notre beau linge nos belles chaussettes allez pétroni là qu'est ce que ça veut dire bon étant donné que c'est la toussaint et qu'il faut aller sur le lieu de la cérémonie tout ça et ben on va y aller avec maturin et bas les gamins donc on va laisser la pétronie se reposer tout seul avec tank red à d'accord ils disparaissent en fait ils sont à la cérémonie du jour férié mais ils disparaissent on ne doit pas aller avec eux quelque part bon bah j'aurais appris ça et elle elle lui change la couche à sa fille c'est pas mal ça sera du bien tiens tu peux renettoyer ça directement après ma cocotte pendant ce petit moment de calme où il ya que rat de gondes qui réveillait et bien on va lui apprendre un peu des petites choses ah voilà on a un peu de temps on en profite bah ils sont revenus qu'est ce que tu vas faire mais tu vas pas parler à des plantes là allez tu vas te laver un peu bon alors les garçons c'était bien la cérémonie vous avez rencontré des girls oh 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 justement il y en a une ah c'est une noble c'est pas très grave on va quand même faire connaissance avec elle ce sera toujours bon à prendre et elle a l'air à choupi très mignonne à la mademoiselle deux garçons pour une pour une seule fille ça fait trop 1 et puis lui d'encore pisser c'est franchement puis vous pouvez vous êtes dégueulasse enfin franchement vis-à-vis d'elle c'est vrai que ça le fait pas au pétroni par contre ouais je suis pas sûr que tu aies le droit de se taper une petite sieste comme ça toi tu fais rien tu vas aller peut-être au pipi maturin viens occupe toi comme tu peux mais bon c'est bientôt l'anniversaire des jumelles elles vont devenir des petites filles oh tiens ce serait pas le meilleur moment pour annoncer tu peux annoncer à tes garçons et fulbert la vaisselle assis toi fulbert assis toi maman elle a un truc à te raconter encore un truc qui va pas te faire plaisir je pense mais bon toi étant l'aîné en plus t'as dû endurer toutes les grossesses et les petits frères et petites soeurs bien chiant autant crède ça faisait longtemps mais la pauvre gosse qu'est ce tu fais à dormir dehors toi oh yaïa il était dans un état mais pourquoi t'es pas venu réclamer tombe du aller ma belle tu auras bien travaillé tu pourras ensuite aller dormir sacré journée encore je pense que tant crède va pas tarder à pop et 1 je sais pas quelle heure je me souviens plus mais seront pas tarder ou ma petite rat de gonde nous n'attendons plus que toi maintenant pour que tu ailles au dodo ma jolie voilà tu poses ton assiette tu vas te coucher et puis on va quand même attendre que le petit en crède saute de son berceau pour que vous puissiez savoir s'il est brun ou bon bah maman il te réclame encore donc tu vas venir t'en occuper à l'étant crède vas-y saute de ton berceau saute 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 de ton berceau saute 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 de ton berceau ben non il veut et voilà il a poussé or non c'est un roux encore et tant crède il sera un deux et trois charmeurs le petit rouquin le petit tant crédou et oh là là qu'est ce qui me fait penser il a les yeux marron comme papa c'est le premier qui a pas la même couleur d'yeux que que ses frères et soeurs dit donc eh ben voilà tant crédou à pousser il est rouquin il a les yeux marron et il me faisait très penser à gaspard du coup c'est là dessus que moi je vais vous quitter j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit like un petit commentaire vous savez que ça fait super plaisir que je vous réponds à chaque fois d'aller voir des petites pubs sur utip etc etc vous connaissez la chanson je vous embrasse très fort je dis à la semaine prochaine ciao